Bonjour à tous, je suis Mathias Lacoste, je suis le président de l'association Le Droit de guérir. Je vais vous raconter un peu de mon histoire et je pense que vous allez comprendre pas mal de choses. Surtout quand on nous parle d'argent, je vois qu'on manque d'argent de partout. Et là il y a des sacrées économies qu'on pourrait faire faire au gouvernement. Alors, petit déjà j'ai commencé à avoir quelques douleurs, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, j'avais 7-8 ans. Et puis ces douleurs se sont estompées. Quand j'avais 20 ans, on m'a diagnostiqué une spondylarthrite ankylosante. Donc je me suis soigné pour cette maladie-là, j'ai fait confiance à la médecine. J'ai reçu des anti-inflammatoires et puis après j'ai enchaîné avec des biothérapies. Et puis mon état était en train de se dégrader de plus en plus. Donc j'ai dit stop. J'ai dit stop à ce qu'on nous proposait dans les hôpitaux. Et je me suis tourné vers un médecin. Un médecin sur Nîmes, en Gare, qui fait partie du groupe de recherche Chrony Madi. Qui a été formé par les médecins Chrony France. Ce médecin a pris mon dossier, il a pris le temps de l'éplucher pendant 1h30, 2h. Et au bout d'1h30, il m'a regardé, il m'a dit, monsieur Lacoste, « Vous n'avez pas une spondylarthrite ankylosante. » Je lui dis, ben dis donc, au bout de 15 ans, il était temps qu'on me le dise. Alors il me dit, je pense que vous avez une maladie de Lyme. Je lui dis, ah bon ? Et pourquoi ? Il me dit, je vais vous expliquer plus tard. On va faire les analyses et on va essayer de comprendre. Mais je vous avertis tout de suite, les tests de dépistage vont certainement revenir négatifs. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas cette maladie. « Voilà où on en est aujourd'hui. » Je lui dis, ok. On fait les prises de cendres, on voit tout ça. Dans un laboratoire spécialisé sur Paris, on a quelques-uns en France. Et puis, ouais, merci. Et puis, donc quand les résultats reviennent, effectivement, ils étaient négatifs. Et il me dit, écoutez, on va regarder. Vous voyez, là, il y a des bandes. Je ne vais pas rentrer dans le détail. En France, il y a des tests qui sont imposés. Il y a le test Elisa. Et puis après, on prend les intentions. Tu as pris le test West Hambutt. Mais je ne vais pas vous embrouiller avec tout ça. C'est un peu compliqué. J'ai donc suivi des conseils de ce médecin. Et j'ai attaqué par de la phytothérapie. Et puis après, j'ai attaqué par des traitements allopathiques, des antibiothérapies au long cours. D'accord ? Et j'ai fait énormément de recherches. Et je me suis aperçu que l'ensemble des maladies auto-immunes, pour la plupart, étaient une conséquence d'une maladie de Lyme mal soignée. C'est pour ça qu'on en parle de plus en plus. Et c'est pour ça que c'est très grave. Parce que ça concerne entre 5, au minimum, entre 5 et 10 millions de personnes en France qui ont des diagnostics de maladies auto-immunes et qui sont pris en otage par un système de santé qui les empêche de guérir. D'où le nom de notre association, Le Droit de Guérir. Voilà. Donc, cette épidémie est sur le point d'éclater. Parce qu'on est tous concernés. Aujourd'hui, il y a des experts qui parlent de 67% au minimum de la population française porteuse des agents pathogènes responsables de la maladie de Lyme. On fait un rapprochement avec l'Alzheimer, avec des formes d'autisme, avec des formes de diabète, avec une multitude de pathologies. Et moi, je vois des gens proches de moi qui étaient atteints d'Alzheimer et qui sont en train d'en sortir. Voilà. Et avec des traitements très peu fonteux. Voilà. Aujourd'hui, moi, je suis soigné. Quand j'étais soigné pour ma scandile arthrite, ça coûte à peu près 2 000 euros par mois aux contribuables français. Aujourd'hui, je suis soigné avec un traitement qui s'appelle la Dapson, qui est un médicament très ancien. Et ça coûte aux contribuables 13 euros pour 3 mois de traitement. 13 euros. Voilà où on en est. Donc, il faut prendre conscience de ce qui se passe. Il faut que le message circule. Et il faut nous aider. Parce que nous, malades, aujourd'hui, on est en train de se mobiliser. Le 18 juin dernier, j'ai fait une grève de la faim pour alerter les autorités de santé. 100 médecins ont tiré la sonnette d'alarme. Le 5 avril, il y a quelques jours, on a tenté de planter nos toiles de temps devant le ministère des Affaires Sociales et de la Santé. On s'est fait sortir par les CRS, évidemment. Il faut qu'on soit beaucoup plus nombreux. Donc, il faut nous rejoindre. L'association, la cotisation est gratuite. Parce qu'on veut que l'information circule. On veut que tout le monde ait accès à la guérison. Merci.